La demeure du chaos est une aventure artistique qui démarre en 1999. Je pense que le New York Times la décrit très bien. C'est l'aventure artistique la plus forte du XXIe siècle. C'est une forme de folie furieuse qui fait que lorsqu'un lieu est luxe, cam et volupté, on installe un apparat de guerre dans lequel toute forme de bourgeoisie, de traces bourgeoises, doit disparaître. Et donc sur 12 000 m², nous allons pratiquement déconstruire l'intégralité d'un des plus grands domaines bourgeois pour en faire une agence de presse délégendée du monde. Et sur lequel des centaines et des milliers de portraits et d'histoires du monde vont être pratiquement écriturés et vont donner l'image que nous avons eue à partir du 11 septembre, qui est la mer de tous les événements jusqu'à aujourd'hui. C'était une aventure extraordinaire qui ne fait que commencer. Et je ne sais pas où elle va terminer, c'est surtout ça qui est fascinant. Je le connaissais par la spirale. Laurent est quelqu'un qui est un homme de la plume et qui est en même temps un des plus vieux pères de la cyberculture. Dans la cyberculture, avec tout ce que ça comporte de cette vision cyberpunk de notre monde, on a une affection profonde parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. C'est cette histoire où Laurent et moi, on est nés dans l'analogique, on est tombés dans le numérique. Et on a cette espèce de double baptême républicain. Nous sommes des enfants de l'analogique, de la plume, et on a ce regard plein d'amour sur le numérique. Mais on sait avoir cette transversalité qui nous permet en fin de compte d'être là et là-bas. L'ubiquité est née de cette espèce d'âge dans lequel on est nés, où on a la double culture. Alors que la jeunesse qui aujourd'hui est dans le pur numérique, qui est dotée d'une force incroyable, pour autant n'a pas l'ancien monde. On a connu l'ancien et le nouveau monde. Lucas est un mutant et toute l'histoire du XXIe siècle, c'est les mutants. Toute l'histoire est très intéressante parce que Lucas ne fait que précéder ce que l'État s'approprie. Je dis toujours qu'en fin de compte, notre corps ne nous appartient pas. Pour même travailler sur mon corps, je pense que le corps appartient aux mandarins, autrement dit les médecins, à l'État et aux clergés. Il y a donc trois possesseurs de notre corps, qui sont détenteurs d'un titre de propriété, l'Église, l'État et la médecine. Notre corps ne nous appartient pas. Ce que j'apprécie avec Lucas, c'est qu'on a pu entendre que notre corps est le tabernacle intime de notre folie. C'est ce que nous possédons, c'est ce que nous faisons. Notre corps nous appartient. Nous pouvons l'immoler, le brûler, le consumer, le magnifier et en faire un corps canonique. Ou un corps monstrueux. La demeure est très vampirique. D'abord, le prénom de la demeure, l'œuvre avec son nom confidentiel et intime, est Nutrisco Atissingo. J'en m'en nourris et je l'éteins. Qui est la devise alchimique, qui veut bien dire ce que ça veut dire, je m'en nourris et je l'éteins. Donc on est vraiment, je dirais, Amaris n'aurait pas rougi en sortant ce propos. Donc on est dans une logique où les Dan Shadows sont venus nous rendre visite, où il y a une cohérence qui est à peu près assez forte. Et pour parler de la noirceur, on dit, réjouis-toi quand tu verras la noirceur, car c'est le début de l'œuvre. Et je crois que toute l'histoire de la demeure, c'est ça. Réjouis-toi de la noirceur, car c'est le début de l'œuvre. En termes de mouvements des vampires, je pense que le film, entretenu avec un vampire, a été un moment important, parce que c'est le moment où un mouvement vraiment non-grand est sorti, et où les gens ont pu le codifier, l'écrire, le comprendre et en avoir un premier aperçu. Je pense que notamment à travers ce film, et rendons accessible la chose à chacun, le vampire renoue déjà avec le romantisme. C'est un romantisme absolu, c'est l'acte d'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Enfin nous personnellement, au niveau de la demeure, on est très sensible, moi j'en suis très sensible parce que l'acte en lui-même, c'est l'amour éternel. C'est quelque chose, c'est Roséthanatos, donc ça rend dans une culture très européenne, c'est pas pour rien d'ailleurs que le nouveau continent vient chercher en Europe, désespérément ses racines vampires. Donc il y a quelque chose de magnifique, il y a une noblesse d'empire, il y a vraiment je dirais un clan, quelque chose de très très fort. Il y a une lisibilité en littérature, c'est vraiment en musique, mais beaucoup plus dans un comportement, dans un regard, quelque part c'est presque une religion, au sens de la révélation, au sens de l'acte d'amour. Et quand on regarde bien les vampires, je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui est trans-culture, qui est pratiquement trans-gender, qui va à travers différentes ethnies, et qui embrasse pratiquement tous les gens qui pensent que le matin des magiciens est mort. Il y a quelque chose de très alchimique dans les vampires. Tout individu occidental ne rêve que d'une autre chose, c'est un mythe qui est profondément ancré, pratiquement depuis le XIVe siècle. L'immortalité, c'est quelque part l'épreuve suprême. C'est une épreuve magnifique, celle de voir une partie de ses proches mourir, et celle de perdurer ad vitam aeternam. C'est la pire des épreuves, et la plus belle des épreuves. Et dans l'alchimie, la recherche de ce qu'on appelle l'opus magnum, c'est-à-dire le grand œuvre, c'est pratiquement et en fait l'immortalité. Lorsque Fulcanelli recherche en vain l'immortalité, il le décrit très bien, et en fin de compte, il y a un croisement des deux. D'ailleurs, les alchimistes, dans l'absolu, sont des vampires. D'ailleurs, je m'en nourris, je l'éteins, il veut bien le dire. Ils prennent, ils aspirent, et ils se gorgent pratiquement de cette force pour subvenir et supporter les siècles à venir. Il y a quelque chose, mais c'est vraiment... Pour moi, il y a une filiation, un croisement, une logique génétique commune, et littéraire d'ailleurs. Alors, être immortel, c'est un boulot en plein. C'est un vrai job. Mais être immortel, ça nécessite devoir passer le temps. C'est en fin de compte le pire des supplices, et j'espère qu'en étant un grand damé, je serai condamné à l'immortalité. Normalement, vu le nombre de péchés et de sang que j'ai sur mes mains, en théorie, je pense qu'on dit que la pire des punitions dans l'Église catholique apostolique est l'immortalité. Et j'espère vraiment subir ce châtiment suprême de toute mon âme. C'est terrible de voir, en fin de compte, des fleuves entiers de vie partir et de rester. Et je pense que réellement, c'est pour ça qu'avec Laurent, il y a cette forte affection, notamment sur ce qu'il écrit dans Vampire, c'est que c'est le romantisme en état absolu. C'est le romantisme wagnerien. Et je pense même que les vampires, c'est un croisement entre le romantisme allemand, qui par nature est relativement dur, et le romantisme d'une époque post-victorienne, mais qui néanmoins est très proche. Donc c'est vraiment la liaison de tout le romantisme européen. C'est pour ça que même si les Américains parlent New Orleans ou ailleurs, essayent de nous emprunter le vampirisme, leur film revient à Notre-Dame, de mémoire à un moment. Et un de mes films cultes est entretien avec un vampire, je ne m'en cache pas. Et c'est un film que je vois avec toujours beaucoup d'émotion, parce qu'il y a des grilles de lecture successives, et ce film a plusieurs grilles de lecture. Et les gens qui pensent l'avoir vu qu'une seule fois, à mon sens, n'ont pas forcément raison. Même tous les films qui ont été faits sur les vampires, il y a toujours une dimension, même ceux qui l'approchent sur un côté gore ou trash, qui veulent même pratiquement saboter leur propre œuvre, je pense à certains, arrivent à chaque fois, même des metteurs en scène qui disent « Ok, on va faire un film dur, hard, trash, pour des raisons, commercial, pour des raisons, marketing. » Et on s'aperçoit que quel que soit le metteur en scène réalisateur, en final, il se trouve même prisonnier de la dialectique. Dès qu'on aborde la dialectique des vampires, on tombe forcément dans quelque chose qui a une dimension passionnelle, romantique, existentielle, qui nous impacte tous. Et le livre de Laurent m'a profondément mu, parce que c'est... D'abord, c'est un travail d'historien, c'est un travail de sociologue, c'est un travail d'anthropologue, c'est un travail d'écrivain. Mais il y a une dimension d'anthropologie dans ce qu'a fait Laurent. C'est-à-dire vraiment des tranches, des structurations sociales à travers les siècles, il l'a recomposée avec une dynamique, qui d'ailleurs a été accompagnée entre le livre et le film, ce qui est rare. Et cette dynamique, même s'il a souffert le martyr pour de multiples raisons, dans des chutes de neige abondantes, pour autant, il a créé quelque chose qui, à mon sens, va s'ancrer, comme ses ouvrages, dans quelque chose qui demeurera un référent. Voilà. L'homme blanc est agonisant par sa structure, son mode de pensée, sa vision économique du monde et sa vision religieuse. L'église catholique apostolique est en train d'agoniser au profit d'un islam très dynamisant. L'histoire va de l'Est, indiscutablement, enfin de l'Ouest vers l'Est, vers l'Asie. et je pense que dans la dimension vampirique, c'est justement une extrapolation de l'homme blanc qui essaye d'espérément, notamment dans l'Est, d'exister encore. Et c'est vrai que ces clans qui se créent, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir des clans qui sont en même temps à New York, de différentes ethnies, etc. C'est une recomposition, donc c'est une volonté de s'affirmer et d'exister alors que se délite cette société occidentale et cet homme blanc qui croit avoir marqué de son regard toute l'humanité alors qu'il n'est plus rien. L'homme blanc est vide de sa substance quand le vampire essaye encore de survivre. C'est peut-être les derniers survivants de l'homme blanc. Le ronin est peut-être l'acte le plus désespéré et le plus sublime du vampire. Plusieurs, différents historiens s'engueulent sur le ronin. On peut avoir une vision asiatique du ronin. Pour autant, je pense que le ronin, si on dépasse le problème culturel est celui qui est au-delà de l'abandon. Il a tué son maître, il est désespérément seul et c'est l'acte le plus absolu. Donc quelque part, le ronin est pour moi la plus belle expression. et je souhaite renaître en vieux ronin. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le ronin est le mot le plus noble. C'est le mot qui, d'un point de vue du grade, exprime l'acte le plus fort. D'un point de vue existentiel, d'un point de vue de seul contre le monde, c'est l'ermite. c'est celui qui est allé au bout de l'acte. Et c'est un... Il y a vraiment une... Il y a un livre à écrire sur le ronin. Avec plusieurs visions, la vision occidentale, la vision asiatique, mais dans tous les cas, le ronin est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il poursuit l'acte. Il est en dehors du clan parce qu'il doit assumer lui-même son propre destin. Donc je dirais que c'est... C'est le vampire dans le vampire. Au sein même du clan, il se donne une charge spirituelle supplémentaire pour assumer une somme de souffrance incalculable. Donc le ronin, c'est la chute de l'ange absolu. Il est déjà divin avant même de se consumer dans les flammes. Dans les vampires, dans toutes ces gens, dans toute cette culture qui suit autour du vampirisme, il y a quelque chose d'étonnamment élégant. Quand je parlais de l'époque de Victoriano-Moyeur, on est dans l'élégance de la chute. N'oubliez jamais que l'être le plus amoureux, enfin le plus prisé du Seigneur est l'ange de lumière. Quelque part, il y a une élégance de la chute chez le vampire. Elle peut être littéraire, elle peut être sexuelle, elle peut être cinématographique. Regardez même toute l'histoire du cinéma autour des vampires. Du cinéma allemand du 19e, 20e jusqu'à aujourd'hui, les plus grands ont mené le culte vampirique comme étant le sénacle même de leur oeuvre cinématographique. Quel grand metteur en scène, quel grand réalisateur n'a pas approché la notion se fera tout, tout ça, enfin. Voilà, donc vraiment après, je pense que c'est une vraie culture et pour moi, c'est une culture même avant Laurent qui a toujours été très très présente et je la considère comme non seulement bienveillante mais éminemment humaniste. Je pense que la culture vampire est une culture qui est pleine d'humanisme et qui a une grandeur et une décadence extraordinaire. Jean, dans un siècle où tout est normalisé et où la mort est aseptisée, le vampire est le dernier rêve de l'homme blanc. C'est bon.